Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Victor Moutbeka, du coup international de judo, qui va nous parler de son aventure de judoka, à côté ses différentes activités aussi pour pallier et faire ce double projet. Et voilà, ce qu'il a vécu également à travers l'académie, l'importance du judo, la préparation mentale dans les compétitions. Salut Victor ! Salut ! Salut Victor, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je m'appelle Victor Moutbeka, je suis judoka depuis ma petite enfance. Et dans l'évolution de mon sport, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe nationale du Cameroun en 2019. Et depuis 2019, j'ai mis un pied dans l'international, même les deux pieds on pourrait dire. Et voilà quoi. Ouais, et du coup, tu vois comment, qu'est-ce qui t'a fait arriver à contacter l'académie de la performance ? Comment t'en es arrivé à nous ? Alors, comment ça s'est passé ? C'est tout simple, j'ai les réseaux sociaux, donc j'ai vu une vidéo d'un judoka. Bon, je l'ai vu plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et donc, je commençais à mettre les pas dans l'international. Et je me suis dit que ça ne coûtait rien d'aller cliquer et voir un peu ce qui se passe sur l'académie de haute performance. Et justement, voir le témoignage d'un collègue finalement, d'un frère de sport, d'un judoka, et voir comment il a fait pour pouvoir performer. Et donc, avec la période Covid, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps. Et j'avais un peu épargné. Et donc, je me suis dit, bon, c'est un investissement. Et cet investissement va me servir dans la vie de tous les jours, qu'elle soit dans le domaine du sport, dans le domaine professionnel, et dans le domaine familial. Ok, justement, si tu devais dire que ça pouvait te servir dans le domaine du sport, le domaine professionnel et familial, c'était comment le point A ? Et comment est-ce le point B, plusieurs mois après ton passage chez nous ? Alors, le point A, c'est certainement un manque de confiance. Un peu la peur, et donc voilà, on peut caractériser comme ça. Et le point B, donc maintenant, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, de participer aux championnats du monde. Et donc, j'ai eu pas mal de compétitions en amont. Et donc, là, vraiment, pour le coup, le mec, il est serein. Le mec, il sait ce qu'il veut. Le mec, il est déterminé. Et donc, voilà. Ok, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, en compétition, enfin, déjà, toi, tu fais quel cabarit ? Parce qu'on peut se dire, mais attends, un gars comme ça, il n'a pas peur. Ce n'est pas possible, il ne peut pas manquer de confiance. Du coup, c'est quel cabarit ? Le cabarit, moins de 81 kg. Moins de 81 kg. Alors, c'était quoi ta question ? Est-ce que tu peux me la rappeler ? J'ai rebondi, j'ai un peu switché parce que je suis en mode… Attends, le gars fait 81 kg, c'est un beau bébé. Surtout, 80 kg, c'est ta cathé. Donc, je suppose que ton poids initial ou ton poids de tous les jours, il est plutôt au-dessus. Oui, mais après, je ne suis pas très lourd. Max, ça ne sert à rien faire, 85. Et en temps normal, 83. Donc, ce n'est pas très lourd. Et à chaque fois que je suis en compétition internationale, je suis à 78, 79, le genre de la pesée. Donc, je suis vraiment, je suis léger pour un mois de 81. Et oui, donc, c'est la peur de l'autre, la peur de l'autre, la peur de ne pas bien faire, la peur de ne pas pouvoir y arriver. Le manque de confiance, quoi. Ok, c'est-à-dire qu'en gros, peu importe le gabarit que l'on fait, on peut avoir un manque de confiance et la peur d'échouer et de ne pas y arriver, quoi. Exactement. Exactement. Ok. Et là, aujourd'hui, maintenant, dans quel état tu arrives aux compétitions ? Dans quel état interne ? Là, dans l'état interne, pour te dire, c'est des championnats du monde quand même. C'est quelque chose de magnifique et quelque chose de… Ça pourrait être très stressant, ça pourrait être vraiment avec plein d'images dans la tête et tout. Et là, dans mon état d'esprit, quand j'y étais, je suis allé deux, trois jours avant pour m'imprégner des lieux. Le mec, il est bien, il voit l'échauffement, il voit les autres s'entraîner, ça ne lui fait rien du tout. Ok. Après, donc, la vanveille, un peu de visualisation, la veille aussi. Le jour J, tu montes sur le tapis, tu sais que tu as envie de le dégommer, tu vas le dégommer et tu t'en fous de tout, en fait. Et voilà. Ok, ça, c'est cool. Est-ce que tu pensais que c'était possible de pouvoir s'en foutre de tout aussi rapidement, aussi peu de temps ? Comment tu as vécu le process ? Après, j'ai vécu le process, bon après, je suis quelqu'un de, je suis très quelqu'un qui s'en fout déjà. Alors, ça m'a beaucoup réconforté dans ma façon d'être, dans ma façon d'être. Et ça m'a propulsé à 10 000, parce que du coup, avant que je démarre la formation, je me disais, je ne vais pas aller en compète, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a une année, parce qu'il y a une année là. Et après, il y a eu une petite période, et il me semble, c'est peut-être janvier ou février, j'ai dit, mais je m'en fous, j'irai à tout ce que je peux y aller, j'irai et je ferai mon maximum. Et donc, il y a déjà, tu sautes des paliers et tu te dis que rien n'est impossible. Et en fait, il peut y avoir des choses qui ne sont pas possibles, mais ça ne sera pas de ton ressort. Si tu ne mets pas les chances de ton côté, rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Ouais, ok. Et justement, ça me permet de rebondir sur tout ton double projet, toute ta vie à côté. Comment est-ce que tu vis le palier entre sport et ton projet pro ? Comment est-ce que ça se passe ? Comment tu jongles avec les deux ? Alors, là, à vrai dire, en fait, c'est un peu difficile, parce qu'il faut jongler, essayer d'avoir des financements. Il faut essayer d'avoir du temps pour s'entraîner. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui délègue, parce que du coup, mon activité, elle était à l'arrêt. Donc, du coup, ça m'a permis vraiment de faire un frein en termes d'activité et me concentrer vraiment que sur la partie sport, la partie judo, la partie entraînement, la partie prépa, la partie mentale. Et du coup, ça m'a permis d'avoir vraiment le temps de me consacrer à ça. Mais en temps normal, c'est vrai que c'est difficile de pallier aux deux et faire l'un et l'autre. Après, c'est jouable, mais il faut se réorganiser. Il faut vraiment s'organiser. Il faut s'organiser comme tout. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer en judo, en compétition ? Qu'est-ce que tu aimes quand tu es en compétition ? On ne va même pas parler de la compétition. Ce qui me fait vibrer, c'est le fait de monter sur un tapis, pouvoir voir que mon corps est encore là. Il me permet de faire des choses que je ne me sentirais pas capable, de pouvoir respirer judo, sentir judo, faire tomber. On n'avait pas beaucoup de partenaires ces derniers temps, mais faire tomber mon partenaire, qu'il me fasse tomber, qu'on bastonne. Après, tu m'as posé la question en termes de compétition, c'est ça ? Qu'est-ce qui te fait vibrer en compétition ? Ce qui me fait vibrer en compétition, c'est de pouvoir monter sur le tapis, déjà. Parce que c'était difficile de voyager, de pouvoir voyager, monter sur le tapis. Et ce qui m'a fait vraiment plus kiffer, c'est de me prendre du plaisir à faire du judo. Et aussi, un petit plus, c'est aussi à faire la prise que j'avais visualisée. Et ça, c'est vraiment chouette. Ok. Et du coup, si tu avais des conseils à un jeune judoka qui regarde cette vidéo, tu pourrais lui donner quoi comme conseil pour être bien en compétition ? Je lui dirais que, déjà, il faut s'entourer vraiment. Finalement, c'est un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe. Et il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et notamment, la partie mentale qui est, je dirais, allez, peut-être que je me trompe, mais je dirais 75% du boulot, je crois. Et après, la partie judo, la partie prépa, vraiment, 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 tout mettre les éléments de son côté pour performer. Ce n'est pas qu'une seule chose. Ce n'est pas juste, je vais faire du judo, de la baston et ça suffit. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, dans mon point de vue, peut-être qu'il y en a qui ça marche comme ça, mais en tout cas, moi, ça ne marche pas comme ça. Oui, exactement, on est tous différents. Et en tout cas, toi, dans ce que j'entends, c'est que la partie, une fois que tu sais faire du judo, la partie mentale, elle rentre à 75%. Je suis tout en compte. Oui, oui, même, donc j'ai des amis proches, j'ai mes profs qui ont regardé les championnats du monde et ils ont dit, bon, c'est bizarre. Il a changé, Victor, qu'est-ce qu'il a ? Il s'est amélioré, il s'est transformé. Et j'ai dit, ah ben… Mais moi, quand je l'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, finalement, le mec, il n'est pas ridicule. Il est là et c'est vrai que ça fait partie… C'est aussi grâce à l'académie que j'ai pu débloquer des choses qui m'ont permis de changer mon attitude et travailler avec toutes mes armes. Oui, et si tu avais, justement, ça me permet de rebondir sur… Si tu avais un seul point que tu retenais de ton passage dans l'académie de la haute performance dans ta transformation, ce serait quel, ce point, qui a vraiment le plus changé les choses ? Mais je dirais que c'est le point sur la confiance en soi, sur la confiance en soi, la détermination, oui. Ok, donc ça roule. Et enfin, si tu avais une chose comme ça, si tu avais un message à dire à quelqu'un qui a regardé cette vidéo, ce serait quoi le message que tu as envie de transmettre ? Un peu piège à question, balancé comme ça. Moi, je dirais… Je dirais… Alors, je dirais… Alors, ça me rappelle un post que j'ai fait. Et dans ce post-là, j'ai dit… Attends que je me rappelle. J'ai dit, en gros… Crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Travaille. Charbonne. Et finance. Et tu verras ce qui va arriver. Voilà. Ok. Donc, crois en tes rêves. Travaille. Charbonne. Finance. Et tu verras ce qui va arriver. Ok. Cool, Victor. Où est-ce que les gens qui regardent cette vidéo peuvent te retrouver, te suivre ? Moi, on peut me suivre via les réseaux. Facebook, par exemple. Instagram. Instagram. C'est production directe. Production directe. Voilà. Ok. Donc, production directe qui correspond à ton activité en parallèle. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça roule. Écoute, merci, Victor, pour ton retour d'expérience. Voilà. Et puis, je te souhaite d'excellente compétition. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais. Merci à toi, en tout cas. Allez, ciao. Et pour les autres, vous pouvez regarder, vous abonner, mettre un like, commenter cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos. Salut. Merci.